Bonjour les gamers, ici CLB pour une nouvelle partie du let's play de Super Mario 64 et sur ce je dis Eh ben écoutez moi j'ai l'oeil ça fait pile poil 41 minutes Pour un pile poil 41 c'est pas très logique je devrais dire pile poil 40 mais bon c'est 41 Qu'est-ce qu'il... comment il m'appelle ? Mon mignon petit Mario en sucre Attends mais comment tu oses m'appeler comme ça espèce de... je boxe le mur là Euh bon c'était le fail du jour Encore une fois donc normalement là on entre dans le troisième épisode Donc bonjour si je vous l'ai pas dit Ça c'était la pièce WTF où il fallait une fuquage clé D'ailleurs je sais pas trop où est l'escalier du glitch Parce qu'il y a un escalier du glitch je pense qu'il est tout au milieu Bon alors quelle étoile j'ai pas encore faite Cette étoile là j'ai déjà faite celle là aussi Euh donc Je vais voir une porte par là non ? Ah bah Quand on parle du loup Euh oui il y a une porte Sauf que Lol C'est la porte qui mène vers l'extérieur où il n'y a absolument rien Alors Bah on... Là ça va être la recherche des portes qui mènent au niveau Ça va pas être la recherche des étoiles concrètement Je crois que j'ai pas fait celui là Oh ça va arrête d'invoquer tes étoiles magiques Elle attend de la souffrir doucement encore Ça va on peut rentrer dans la pièce tout simplement Oh un biome neige J'adore le Québec J'adore le Québec Et donc du coup Montagne de l'Agle Ça serait pas le niveau où il y avait le pingouin qui troll les speedrunners là ? Ah si c'est ça Sommet du glacier attention de ne pas glisser tout d'abord visiter ce chalet Bon si tu parles d'un chalet tu rentres par la cheminée Ok Faut pas faut pas faut pas chercher à comprendre Ah le voilà le pingouin troll je sais pas exactement à quoi il sert même Oh mon dieu la musique Oh non c'est une glissade C'est aussi une musique qu'il y a dans Mario Kart il me semble Si mes souvenirs sont exacts car ça doit faire plus de deux ans que j'ai pas joué à ce jeu Attention les sates périlleuses en voiture Simone Non Appuyez sur le stick Dix directuré pour accélérer Je pense que je crois avoir vu des trucs Concrètement pour gagner du temps Là concrètement je cherche à faire le meilleur score possible Et je m'en fous un peu de prendre des raccourcis Oh bah justement ça devrait être l'inverse mais bon Je devrais prendre des... Oh la la j'ai flippé Pas du tout en combien de temps je vais faire cette décision Y'a pas de time en tout cas En tout cas c'est un magnifique Pas game over vu que C'est un magnifique fake on va dire Vu que la vie zéro compte c'est pas encore game over J'espère que game over va pas être fatalement dans... Fatalement fatal Fatalement fatal Euh... Je peux juste savoir Euh... Ce qui a permis de se rendre depuis days Pas de temps dans jesteśmy non-malieux S'est toujours été des tuyaux Je veux savoir pourquoi Là on se déporte il y a des tableaux Ça semble pareil mais c'est pas du tout la même chose Ce garanti les diagrammes chez Nintendo Tuyaux et tableaux c'est pas tout à fait la même chose Alors Hop papa 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 je reçois la caméra vite par contre je fais à l'envers et je vais mourir bon ok c'est le moment là c'est l'instant what the fuck je suis à glissade complètement à l'envers c'est magique je sais pas si gagner des pièces comme ça se permet d'obtenir des vies mais au fur et à la fin je crois au moment magnifique mario tu as fait toute la descente dans le sens inverse c'est quoi cette région m m une porte on voit pas du tout à quoi servir la flèche mais bref ok l'étoile est déjà là je comprends pas il y avait d'autres problèmes ça se trouve il y a plusieurs étoiles par niveau faudrait voir mais bon j'aimerais aussi une fois qu'on aura terminé la quête principale faire ce est-ce qu'il y a 100% donc là c'est moi c'est moi c'est moi si mon intuition est bonne et qu'il y a plusieurs étoiles par niveau ce qui semblerait logique du level design du truc je pense pas que c'est du décor et bien on essaiera d'obtenir toutes les étoiles mais je vais me documenter sur quant à leur position je crois qu'il y a moyen d'obtenir des quarantaines d'étoiles avec ça je crois qu'il y a un boss à la fin on doit y avoir qu'une seule fois dans le niveau qu'est-ce qu'on a pas fait maintenant et ça c'est quoi 8 étoiles donc donc concrètement je me suis toujours demandé pourquoi il y avait des pièces ici très difficile à obtenir en plus c'est juste des pièces de base quoi ça se trouve il y a un easter egg genre si tu ramasses tout t'as une vie même si concrètement c'est stupide vu que c'est que des pièces de base et ben donc concrètement il n'y avait absolument rien il n'y a aucun compteur de pièces de toute façon ici bon je vous fais à glissade pour le fun pour le fun pour me venger un petit peu je l'avais pas failli il me semble je vois pas de quoi je veux me venger mais bon concrètement je crois qu'il y a seul que le tableau de droite qui fonctionne il s'est-il avait il s'est droit chez nintendo je sors je sais même pas si vous avez entendu la blague tellement j'ai chuchoté on va essayer de battre notre corps avec il s'est droit à la princesse il y en a soit le bosse à chistence quand tu tombes de haut à bas je crois que je bats mon corps je sais pas combien j'en étais tout à l'heure mais en tout cas je crois qu'on n'est pas plus qu'on est à moins concrètement ça fait gagner une vie en plus écoute c'est pas de refus par contre ça a disparu c'est là ça a peut-être glitché un peu oh non elle a disparu beaucoup l'étoile est grisée ce qui veut dire que j'avais déjà ça va pas faire augmenter mon compteur ça cette porte là ouais bon ben on va essayer de voir s'il n'y a pas une autre une autre étoile dans ce niveau parce que je pense que j'ai plusieurs étoiles parce que là je devais que je suis bloqué je crois que j'ai fait tous les niveaux accessibles voiliers ah oui il ya deux étoiles ah ok je crois que j'ai compris le truc je crois qu'on débloque les étoiles au fur et à mesure ok attends mais on change d'étoile là ok donc on se lance on va devoir battre pingou ce qui va être une chose très dure je pense surtout si je me fail comme une merde je l'ai dit je sais dire des mots vulgaires dans un display champagne bon on recommence et on va pas affronter le méchant pingou ce qui nous porte malheur à l'issue de ce display vous pouvez toujours me proposer des jeux que je peux faire petit pingouin perdu ou la chance et ça qui est qui avait fait rager les speedrunners je pense notamment à arc avec la flèche bien tendue pfff lol ok faut pas chercher je me suis allé au panneau je voulais le dire ok merci panneau complètement inutile comment bon alors je vais passer oh passer par là oh bordel oh il est sadique oh mon dieu quel level design pourquoi on descend dans les mario faut monter dans ce mario là en tout cas dans ce genre de niveau faut monter pourquoi lui ça nous fait descendre dans la halle je dis le mot le moins vulgaires aux taux à aux pats au pavip au pavip au pavip à faire ce soir et paris bonhomme de neige moi je vais pas faire un troller paris bonhomme de neige c'est le b35 2014 je crois que j'ai game over là C'est parti ! Je crois que les Game Over ne veulent plus rien dire en fait. Par exemple, depuis la joue des continues en fait, dans les Mario récents notamment, quand tu fais Game Over, tu reçois un crédit, c'est l'équivalent des continues. Et puis tu peux utiliser des crédits d'une certaine manière, et puis on est à l'infini, donc ça sert à rien. Et le Game Over ne correspond plus à rien. Bon, je cite l'exemple des Mario, mais c'est un mauvais exemple, vu que tu peux redescendre jusqu'à de 5 niveaux quand tu meurs dans un Mario. Et dans la plupart des jeux actuels, le Game Over ne fait plus rien. Et c'est pas plus mal, parce que je dois voir que j'ai joué sur l'émulator au premier Sonic. D'ailleurs je vois, vu que mon émulator n'est pas en plein écran, et que j'ai la sélection des jeux juste derrière, et je vois Sonic The Legend. Ah oui, celui-là, le troll. Parait que t'es un rapide, mais tu es aussi rapide que moi, on fait un gros son Mickey, prêt, partez ! Et on prend pas de raccourcis secrets cette fois. Ou peut-être que si. Ou bien alors, pas maintenant. Ça va pas être chose aisée de le battre, je pense. Mais on va y au soquet ! Non, 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 non ! Censure ! On retente plus hein, c'est bon, on a notre dose, on a notre dose de Pingu géant ! Bon, ça ressemble énormément d'ailleurs à un autre jeu que j'adore sur Gamecube, que j'aimerais aussi beaucoup vous faire en Splay. Bien que ça m'inspirait un petit peu moins, parce que je passe en ce moment des heures entières sur ce jeu. Pour une map adaptée à ce jeu en question, c'est un jeu absolument pas connu. J'avais dit qu'on retente, c'est pas... Comment je fais pour remonter maintenant ? Euh, non. Et comment on fait pour remonter ? Oh merde. Je me suis trompé de bouton, et résultat ! Me voilà à faire la course contre lui. Donc cette fois-ci, je ne le souhaite pas du tout. Je prends le chemin conventionnel, même si beaucoup plus lent. Je vais me faire attraper ! Oh le salaud ! Oh mon dieu, je ne sers pas assez mes virages ! Je suis mad, je vais perdre... Oh merde, oh merde, oh ! J'en peux plus, j'en peux plus, cette glissade me fait rager. C'était les fails de CLB ? Bon, j'essaie de voir si je peux me faire une intro potable pour ce S-Play. Et une intro potable aussi. J'essaye de faire des vidéos de meilleure qualité en ce moment. Je fais de mon mieux. Je répète que je fais vraiment de mon mieux pour vous fournir des vidéos de bonne qualité. Et essayer de faire mieux que les débuts de la chaîne. Ce qui est évidemment recommandé. Bon là par contre j'aimerais trouver un moyen de remonter là-haut par contre. On va dire qu'on n'a rien vu, voilà. Oh, un petit pingouin ! On va pas se soucier du pingouin pour l'instant. Je pense qu'il n'a aucun... Je pense que c'est pour une quête secondaire ou une connerie dans ce genre. Non, 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 pas par là, pas par là. On a vu que c'était du troll. Au pire, on retente, hein, mais... Sans ce fail. Et puis, Mario est moins maniable dans cette direction-là. Tu me diras, c'est normal. Tu me diras, oui, parce que je te tue, toi, petit abonné, sinon. Bon, allez, tu avances ! Pas toute ma journée, c'est pas toute ma journée. Bon, concrètement, si, on est mercredi après-midi, j'ai fini mes devoirs. J'ai tout fait ce qu'il fallait bien correctement. Hop, la fin. Sans doute, ce n'était pas du tout une fin de messe qu'il fallait faire. Bon, j'aurais bien aimé que ce soit des boutons qui ouvrent des portes, ça, mais visiblement, c'est juste du petit bonus. Mais vraiment du tout petit bonus, quoi. Complètement inutilement inutile. Yolo swag ! Caméra, recalibre-toi ! Bon, y'a un bouton pour calibrer la caméra, je crois, mais bon. Oh, bon, j'aime. Oh, je sens que ça va être chuché. Je viens de me fail contre un. Oh, mon Dieu, pitié, Mario ! Donc, si vous n'avez pas compris, ce jeu est un jeu de Nintendo sur N64. Trois de l'ajustance. Trois de l'ajustance. Merci pour l'info, Captain Obvious. Merde ! Je croyais qu'on pouvait sauter. Ça va, je croyais que je mourrais, mais non. Et j'ai dit un gros mot encore. Franchement, je n'en peux plus. Je dis des gros mots, c'est absolument pas poli. Et quand on est en multijoueur avec la team sur Minecraft, là, je peux m'auto-comprendre. Je peux comprendre que je dise deux, trois mots vulgaires et je pense que vous pouvez comprendre aussi. Et je m'en excuse moi-même, mais sur un let's play solo où je parle à mes abonnés, je ne peux pas me le pardonner et je m'en excuse infiniment. Même si c'est complètement con, quasiment tous les Youtubers disent des mots vulgaires. Sauf mon Youtuber préféré, donc comme quoi c'est un argument. Enfin, c'est pas parce qu'il ne dit pas de gros mots que j'adore ce Youtuber. Petit Youtuber, d'ailleurs. J'en ai déjà fait la pub. Je ne sais pas si j'ai encore à dire. On dit qu'on n'a rien vu. C'est quoi ça ? Ça m'intrigue. Oh mon dieu ! Oh non ! Oh non, je déseste ça ! Oh non ! Pas les télésièges ! J'aime pas les télésièges. Avec les skis qui s'emmêlent avec ceux du voisin. Où tu es à 30 mètres d'altitude, tu sens que ton ski va tomber alors qu'il ne peut pas tomber. Tu stresses à mort pour rien. Je n'aime pas le téléski pour ça. Pourtant, ça c'est des points négatifs que je dis, mais il y a aussi des points positifs au téléski. Oh non, mon corps a fondu ! Tu pourrais m'aider, petit bonhomme, j'ai besoin d'un nouveau corps. Je dois faire un golf. Euh... Qu'est-ce que je viens d'entendre là ? Je dois faire un golf de... Bordel ! Oh, fichu ! Il y a peut-être un moyen de se sauver la vie en avançant un peu ? Non, bordel. Oh putain ! Oh là là, gros mot, mot vulgaire, vulgarité, gros mot ! Par contre, il y a des ombres sur le vide, ça c'est pas hyper logique. On peut les en excuser. Donc, je ferais bien une petite pause, moi. Ok, donc. Si on s'accroupit et qu'on fait ça... Ah d'accord, là on grand. Je suis un ver de terre, je suis un asticot, je suis un escargot, et j'ai pas fini mon ver. C'était des rimes. La dernière rime, ça va se finir. Petit pingouin perdu. Bon, je pense qu'il y a quelque chose avec le pingouin. Ce serait bien entendu logique. Je crois qu'il faut... C'est ça. Bon, petit pingouin. Le petit pingouin. Bon, le petit pingouin, arrête de bouger. Et puis, les petits pingouins, ils font un bruit, mais what ? La suite du pingouin fail au prochain épisode. Sous-titrage ST' 501